Salut, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment déterminer votre avatar client, le client idéal pour votre business en ligne. Ça va vous permettre d'adapter votre contenu à cette personne, ça va vous permettre de créer du lien dans vos articles, dans vos emails, dans vos pages de vente, et à la fin, ça vous permettra de vendre plus. Savoir s'adresser à la bonne personne, c'est un élément clé du copywriting, c'est un élément clé du taux de conversion de votre business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui est complètement différente de ce que vous entendez partout. Ce qu'on entend partout sur la création d'avatar client, c'est selon moi des âneries. La plupart des gens déterminent leur client idéal sur des profils. Moi, je vais vous montrer une méthode qui est beaucoup plus efficace, qui va vous permettre de trouver des avatars clients basés sur des valeurs. Ça fonctionne beaucoup mieux, ça vous donnera des informations vraiment utiles pour réussir à créer du contenu percutant. Alors, on est bien tous d'accord là-dessus, on doit adapter son discours à son audience. Un exemple tout simple, je ne sais pas si vous avez un blog sur le judo, vous n'allez pas tenir le même discours à des ceintures noires qui font de la compétition, ou à des enfants qui sont débutants. Vous allez adapter votre discours en fonction de l'audience. Et c'est vraiment une des clés du copywriting, c'est une des clés du business en ligne, c'est le qui. Le qui, c'est beaucoup plus important que le quoi. C'est-à-dire que vous devez savoir précisément à qui vous vous adressez pour réussir à faire des ventes. Et c'est là, en fait, que la méthode traditionnelle pour déterminer les avatars clients a de nombreux problèmes. Imaginez que vous ayez un blog sur la course à pied. Les gens qui vont acheter vos produits, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des gens de 20-25 ans, ou ça peut être des gens de 50-55 ans, voire beaucoup plus. Ça peut être des gens qui courent 5 km, ça peut être des gens qui courent 40 km, ça peut être des gens qui habitent en ville, pas en ville, ça peut être des gens qui ont des enfants, pas des enfants, ça peut être des gens qui ont des diplômes ou pas de diplôme. Bref, on se rend compte que dans une thématique comme celle-ci, il n'y a pas un type de client, mais plusieurs. Et c'est le principal problème de la méthode classique sur les avatars clients. Parce que si vous vous dites, mon client type, c'est une femme de 35 ans qui habite en ville et qui est diplômée, eh bien, vous allez créer un discours qui va mettre de côté tous les autres clients potentiels. Par exemple, un homme de 50 ans qui habite à la campagne et qui est intéressé par la course à pied ou un jeune marathonien de 22 ans qui veut progresser. Donc, on voit bien que la méthode classique des avatars a de nombreux désavantages. Donc, au lieu de dire que vous ciblez les femmes de 35 ans, il vaudrait mieux orienter votre avatar vers des valeurs. Vous allez dire, par exemple, que les gens qui achètent des produits sur un blog de course à pied sont des sportifs. C'est des gens qui sont sensibles au dépassement de soi. C'est des gens qui veulent réussir des exploits. C'est des gens qui veulent qu'on reconnaisse leurs exploits. Ça va être des gens qui sont intéressés par la vie saine, par la nutrition. Ça va être des gens qui vont s'intéresser au matériel. Donc, les gens ne vont pas acheter vos produits parce que ce sont des femmes de 35 ans, mais bien parce que vous savez vous adresser à des valeurs qui leur sont communes. Par exemple, le dépassement de soi qui est certainement un point commun à tous les gens qui pratiquent la course à pied. Regardez le problème. Par exemple, sur Traficmania, si je dis que ma cible, ce sont des hommes de 30 ans qui veulent gagner de l'argent en ligne. Eh bien, le problème, c'est que ça peut m'induire en erreur. Parce que dans ce profil, on va effectivement trouver des gens qui veulent faire des blogs et qui veulent créer du contenu. Mais on va également trouver des gens qui veulent gagner de l'argent sur Internet sans avoir à créer de contenu. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre en dropship sans avoir à écrire d'article, ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse pour devenir client de Traficmania. Puisque moi, avant tout, je base ma stratégie sur le contenu. Il est donc plus intéressant pour moi de réfléchir en termes de valeurs, comme par exemple des valeurs de gens qui veulent être indépendants, qui veulent se libérer de leur patron, qui veulent générer des revenus complémentaires, tout en créant du contenu, tout en partageant leur savoir avec leur audience. Donc, parmi les gens qui vont acheter des produits sur Traficmania, il y aura bien évidemment des blogueurs, mais il y aura également des patrons de petites entreprises qui veulent créer une partie contenu, une partie blogging sur leur site Internet. Mais il peut aussi y avoir, par exemple, des rédacteurs qui vont vendre de la prestation de rédaction de pages de vente à leurs clients. Et on se rend bien compte que dans ce groupe-là, on peut avoir des âges différents, des niveaux de qualifications différents, des habitats différents à la ville, à la campagne, des sexes différents. Bref, ce n'est pas du tout uniforme. Il est donc beaucoup plus efficace, contrairement à ce qu'on entend partout, de baser vos avatars clients sur des valeurs, et non pas sur des profils type. Donc la première étape que je vous recommande, c'est de lister les valeurs et les objectifs de votre client type. Alors comment faire ? Eh bien, c'est tout simple, pour trouver votre avatar et pour faire des ventes, il y a deux étapes très simples à respecter. La première étape, c'est de trouver ces valeurs et les objectifs de votre client type. Alors je vous donne un exemple tout simple, vous avez un blog sur la musculation, et vous créez un produit qui sert justement à augmenter la masse musculaire. Réfléchissons ensemble aux valeurs et aux objectifs que pourraient avoir les gens intéressés par ce type de produit. Donc vous allez avoir des gens qui vont être dans une optique de performance sportive, d'autres qui vont être dans une optique d'avoir une vie saine. Mais vous allez également avoir des gens qui vont avoir d'autres motivations, par exemple des motivations de confiance en soi, voire de séduction. Quand on cherche à changer profondément son corps en faisant de la musculation de façon intensive, on peut imaginer qu'on a ce genre de motivation en effet. Donc il est clair que si le but de votre produit, c'est de doubler la taille des biceps, ce n'est pas forcément dans le but d'avoir une vie saine, ça va plutôt être par rapport à des problématiques de confiance en soi. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement lister ses valeurs, ses objectifs, et ensuite de vraiment réussir à les cibler par rapport à ce qui colle le plus à votre produit. Et la deuxième étape, elle vient maintenant, tout de suite, elle est extrêmement simple. Ça consiste à repérer les mots que ces personnes utilisent. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller sur les forums, c'est d'aller sur les groupes Facebook, c'est d'aller sur les blogs qui traitent de ce genre de sujet, et d'essayer de regarder comment les gens s'expriment. Allez voir sur les forums les articles les plus commentés, les plus vus. Allez sur les plus gros groupes Facebook, abonnez-vous, et essayez de voir les mots qui sont précisément utilisés par les gens que vous avez ciblés. Et vous verrez par exemple que sur les forums musculation, les gens qui sont vraiment obsédés par la taille de leurs muscles sont aussi très souvent obsédés par le regard qu'on porte sur eux. Donc ça ne sera pas forcément la performance sportive qu'il va falloir mettre en avant, mais le côté transformation du corps et changement du regard sur les autres. Donc je viens de vous expliquer très rapidement la méthode en deux étapes pour définir votre avatar, non pas basé sur un profil, mais basé sur des valeurs, ce qui est beaucoup plus efficace. La première étape consiste tout simplement à se glisser dans les chaussures de votre lecteur type et de trouver ce qui le motive profondément, ce qui vous permettra de ne pas tomber dans le piège des âges, des sexes, des catégories socio-professionnelles, etc. Ce qui va vous limiter. Et la deuxième étape consiste à utiliser les mots que vous allez retrouver le plus souvent dans cette cible. De cette manière, vous allez créer un sentiment d'identification très fort. Et ce que je vous conseille ensuite, c'est d'insérer ces mots dans vos articles, dans vos emails, dans vos pages de vente. Vous arriverez à créer une véritable connexion entre les gens que vous avez ciblés et le produit que vous proposez. Les gens ont vraiment l'impression que ce produit a été conçu pour eux et vous ferez de meilleures ventes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager. Ce que je vous invite également à faire, c'est d'aller sur mon blog Traficmania pour découvrir de nombreuses astuces trafiques. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'informations qualitatives sur ce blog. Vous pouvez même recevoir une formation Trafic d'une heure en vous inscrivant à la newsletter. C'est gratuit. Pour terminer, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce changement de vue sur les avatars clients en vous basant non pas sur des profils, mais en vous basant sur des valeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup. A bientôt sur Traficmania. Ciao.